Alors, il y a deux ans, on a décidé de réfléchir à nos principaux axes de croissance, donc une démarche habituelle, dans les cinq prochaines années. Donc, on s'est réunis de manière inhabituelle pendant trois jours au vert. Et donc, dans ce cadre-là, on a décidé de faire appel à l'agence volcanique. Alors, pourquoi on a choisi volcanique ? Il y a de nombreuses raisons. La première, c'est l'expérience de volcanique. Ça fait maintenant plusieurs années, on va dire même plusieurs décades, que volcanique travaille avec de nombreux groupes alimentaires, à la fois des petits, à la fois des gros, à la fois des locaux, des Européens, des mondiaux. Et donc, je pense qu'on pense que volcanique a acquis une expérience importante sur tout ce qui s'appelle la stratégie. au niveau de ses groupes alimentaires et donc a cumulé, s'est enrichi à travers tous les contacts qu'il a pu avoir avec ses entreprises. La deuxième raison, on pense et on est persuadé que volcanique a une capacité d'écoute et de compréhension des problématiques importantes. Le troisième point, c'est la simplicité. On a, on avait, en tout cas j'ai fait appel avant à des grands cabinets, donc avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de budget, avec beaucoup de temps. On n'avait pas le temps, là, c'était trois jours. Et je pense que le gros point fort au site volcanique, c'est la simplicité, et je dirais, au-delà de la simplicité, le côté opérationnel. Le quatrième point, c'est aussi dû certainement à une activité importante de volcanique, qui est la création d'événements, c'est la créativité. Et là, on n'a pas du tout été déçus, ça a été même détonnant. Le cinquième point, c'est le côté provocateur. Mais il y a provocateur et provocateur, donc on avait besoin d'un gentil provocateur qui pousse les gens à réfléchir autrement. Et ça aussi, ça a été très, très bien exécuté. Les résultats, les résultats, les vrais résultats, les résultats palpables, déjà dans un premier temps, c'est le résultat à la fin de cette réunion, à la fin de ces trois jours de réflexion. On avait sorti à peu près une cinquantaine d'idées, d'axes stratégiques pour développer la croissance dans l'entreprise. Et on s'est fixé cinq priorités. Et ce que je veux dire, au-delà de tout ça, c'est que ces cinq axes qui avaient été définis après ces trois jours, on les a immédiatement déclinés 15 jours après au niveau des N-1 et N-2 du comité de direction. Il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place. Et trois axes sur cinq, on peut dire au bout de six mois à un an et demi, ont été mis en place concrètement. Des sujets d'organisation, des sujets de communication à l'interne, ça va entrer dans les détails, des sujets d'innovation.